Bonjour à tous et à toutes, merci d'être présents aujourd'hui lors de ma soutenance. A l'aide de mon PowerPoint, je vais vous présenter le stage que j'ai effectué dans le cabinet du Dr Catherine Bergeret-Gallet. Voici mon plan. Lors d'une première partie, je vous présenterai mon parcours. Je vous présenterai ensuite le cabinet. Je passerai au stage que j'ai pu effectuer lors de mon stage. Je vous prépare des difficultés que j'ai pu rencontrer et de solutions que j'ai pu trouver. Et on finira avec un bilan final. Mon parcours. Je m'appelle Déborah Usan, j'ai 23 ans. J'ai effectué un bac technologique série STMG que j'ai obtenu. J'ai ensuite effectué une année de BTS MUC, Management des unités commerciales. J'ai arrêté le BTS à la fin de la première année car le domaine du management et de la vente ne me plaisait pas. J'ai malheureusement dû rentrer sur le marché du travail. Ayant une expérience dans le domaine de la vente, je me suis rentée dans ce domaine-là. Le domaine de la vente étant particulièrement difficile, les conditions ne sont pas faciles, j'ai pensé à une reconversion professionnelle. Ayant des amis, elle-même secrétaire médicale, elle me parlait au quotidien de leur métier que j'ai trouvé intéressant. Je me suis renseignée de mon côté, j'ai fait mes petites recherches et je suis tombée sur le centre de formation AVC. La présentation du cabinet. J'ai fait mon stage au sein du cabinet de Dr Catherine Berger-Egavet qui est un chirurgien plasticien. Elle a étudié aux Etats-Unis à l'université Duclin. Elle est ensuite revenue en France où elle a été chef de clinique assistante à la faculté Paris V. Elle a aujourd'hui opéré plus de 4000 patients, dont des hommes, des femmes et des enfants, même si sa patientelle est majoritairement féminine, dû au fait que l'équipe chirurgicale est féminine, c'est rassurant. Elle est aujourd'hui spécialisée dans la chirurgie esthétique et réparatrice. Petite précision, la chirurgie esthétique est faite afin d'améliorer la silhouette d'une personne due à certains complexes. En revanche, la chirurgie réparatrice améliore la silhouette d'une personne due à des séquelles d'obésité ou de grossesse. Son activité. Elle pratique deux sortes d'activités. La médecine esthétique qui est effectuée au sein du cabinet. Donc ça va être tout ce qui est injection de Botox, injection d'acide hyaluronique, de mésothérapie, c'est des vitamines. Et des PRP, c'est la stimulation du cuir chevelu. Sa deuxième activité est principalement les interventions chirurgicales qu'elle effectue au sein de deux cliniques différentes. La clinique des Champs-Elysées où elle y a des vacations le lundi et le vendredi. Et la clinique des Princes à Boulogne où elle y a des vacations un mercredi sur deux. Le cabinet est situé dans la rue de Pontièvre. Les patients peuvent y accéder via le métro 9 et le métro 13 à la Règne-Roménie. L'équipe. Le docteur Catherine Berger-Gallet est l'unique plasticien au sein du cabinet. L'équipe est composée de ma collègue Elodie Ong qui était elle-même étudiante ici à Blis. Ma collègue Barbara Gennet qui est un agent polyvalent. Et moi-même. Je vais maintenant faire part des tâches que j'ai pu effectuer au sein de mon stage. La gestion du courrier et des mails. La gestion de l'agenda. La cahier téléphonique et la cahier physique. La création et le suivi d'un dossier patient. Et je terminerai par les autres tâches. La gestion du courrier. Tous les matins, à environ 10h, nous recevons le courrier que nous traitons. Nous le rangeons ensuite par catégorie. Les courriers concernant les patients. Ça peut être tout ce qui est résultats de prise de sang, mammographie. Le courrier, les factures. Les courriers concernant les congrès à venir. Nous les rangeons ensuite dans un parafaire nommé courrier. Le docteur les consultera dès son arrivée au cabinet. Ou en fin de journée, s'il y a un petit peu de temps. La gestion des mails, c'est le même principe que la gestion du courrier. Je gère les mails tout au long de la journée. Si je peux répondre à des mails, évidemment, j'y réponds. Notamment, le docteur Berger-Gallet a un site internet. Où un patient peut envoyer un formulaire de contact. Que nous recevons directement sur la boîte mail. Lorsque je reçois ce formulaire, je recontacte immédiatement la personne. Je réponds à ses questions. Si c'est une question concernant un devis. Concernant une intervention. Ou, si simplement, la personne veut prendre rendez-vous. Nous procédons alors à la prise de rendez-vous. Le restant des mails concerne la plupart du temps les congrès. C'est des invitations. Le docteur les consultera aussi à son arrivée au cabinet. Ou à l'heure en fin de journée. Nous gérons l'agenda du docteur via Google Agenda. Nous avons mis en place un code couleur afin de déterminer chaque motif de chaque consultation. Par exemple, comme vous pouvez le voir ici, un contrôle. C'est-à-dire, après une intervention, le patient a pour obligation de venir une fois par mois au sein du cabinet. Afin que le docteur procède à un contrôle. Ce rendez-vous sera alors en rouge. Les rendez-vous préopératoires. C'est les rendez-vous où le patient vient juste avant son intervention. Où nous, les secrétaires, nous lui faisons remplir son dossier préopératoire. Nous assurons qu'il ait bien toutes les signatures. Car s'il manque une signature, cela peut compromettre l'intervention. C'est une tâche qui mérite de la rigueur. La cahier téléphonique. Nous gérons le standard. Lorsqu'un patient appelle afin de prendre rendez-vous, nous notons son identité. Son nom, son prénom et son numéro de téléphone. Et surtout, le motif du rendez-vous. Il est parfois difficile de l'obtenir car les patients peuvent être pudiques. Il est difficile de faire un premier pas dans un cabinet de chirurgie esthétique. Mais nous essayons, la plupart du temps, de l'obtenir afin de préparer au mieux le rendez-vous. L'accueil physique. Les consultations sont ouvertes de 14h à 20h. J'accueille le patient. Je le place en salle d'attente. Je lui propose quelque chose à boire afin qu'il patiente dans les meilleures conditions. Grâce au planning et au code couleur que nous avons mis en place, je peux voir le motif de la consultation. Si c'est un contrôle, par exemple, au lieu de passer le patient directement dans la salle d'attente, je le placerai directement dans la salle de soins. Si c'est un nouveau patient, je lui ferai remplir un formulaire de première consultation. Je revois ensuite le patient à la fin de la consultation. Où nous possédons au paiement, nous acceptons la carte bleue, les espèces et les chèques. Nous ne disposons pas de lecteurs de carte vitale car les consultations ne sont pas remboursées. En revanche, dans des cas de chirurgie réparatrice, nous sommes amenés à remplir des feuilles de soins. La création de le sujet d'un dossier patient. Lorsqu'un nouveau patient arrive au cabinet, comme j'ai pu vous le dire précédemment, nous lui faisons remplir un formulaire de première consultation. Nous récupérons ce formulaire à la fin de la consultation et nous rentrons toutes les informations sur le logiciel Studio Vision. C'est une manière pour nous de conserver les dossiers patients d'une manière matérialisée, si le dossier est endommagé, perdu, etc. Lors de la consultation, le Dr Bergeré-Gallet procède aussi à la prise de photos. Quand nous avons un petit peu de temps au cours de la journée, nous prenons l'appareil photo où nous transférons les photos du patient sur le logiciel Mirror. C'est un logiciel de traitement de photos où nous pouvons procéder à des avant-après, etc. Nous transférons les photos de chaque patient sur son dossier. L'une des dernières étapes du dossier d'un patient est la réalisation du compte-rendu opératoire. Après l'intervention, le Dr procède à la rédaction du compte-rendu opératoire. Nous le tapons ensuite sur Word, elle le corrige et le signe. Nous envoyons ensuite un exemplaire à la clinique et au patient. Passons maintenant aux autres tâches. Nous procédons à la commande de matériel médical, essentiellement les prothèses. Lorsqu'une patiente vient au cabinet afin de procéder à une augmentation mammaire, une reconstruction mammaire, le docteur se met d'accord avec la patiente sur la taille de la prothèse, sur la marque, le laboratoire. Elle nous fait ensuite part des références de la prothèse. Nous contactons les laboratoires, nous passons commande et nous assurons surtout, quelques jours avant l'intervention, que les commandes sont bien arrivées. Car si elles ne sont pas arrivées au bon endroit, l'intervention n'aura pas lieu. Nous concédons aussi à la réservation des blocs opératoires. Tous les 15 du mois, nous envoyons au chef de clinique des Champs-Elysées et clinique des Princes le programme prévisionnel opératoire du Dr Berger-Egalet. Dans ce mail, il est stipulé les patients qui se feront opérer le mois suivant, l'intitulé de l'intervention, le type d'anesthésie, général ou local, et surtout le type de séjour, c'est-à-dire ambulatoire, ou si l'intervention nécessite que le patient reste une nuit ou deux. Nous concédons aussi à l'organisation des déplacements professionnels du Dr Berger-Egalet, qui est souvent amené à voyager pour des raisons, pour des congrès. Nous réservons les billets d'avion, les billets de train si besoin, l'hôtel et la location voiture si besoin. C'est une tâche qui nécessite beaucoup de sérieux, car si je me trompe dans une date de billets d'avion, d'hôtel, la présence du docteur sera compromise au congrès. Et la dernière tâche que je vais vous présenter, c'est la réalisation d'emailing via Cervacane. Le Dr Berger-Egalet organise régulièrement des réunions pour les plasticiens franciliens. C'est des réunions qui traitent de différents sujets au niveau de la chirurgie. Nous révisions un texte avec une photo en rapport avec le thème de la réunion, que nous envoyons à des listes prédéfinies entre 500 et 1000 plasticiens. Passons maintenant aux difficultés que j'ai pu rencontrer et aux solutions que j'ai trouvées. La première difficulté que j'ai rencontrée est le fait que je n'avais jamais travaillé dans le secteur médical et le domaine de la chirurgie. C'était vraiment, je me lançais dans un domaine qui était inconnu, ça a été difficile, je ne comprenais pas les termes employées, je ne comprenais pas pourquoi une intervention était esthétique, réparatrice. J'étais vraiment perdue. La solution que j'ai pu trouver, c'est vraiment travailler le soir chez moi, m'informer sur toutes les interventions que le docteur pratiquait, essentiellement sur les interventions qu'elle pratiquait le plus, les augmentations mammaires, les abdominoplasties. Et ça m'a aidée, ça m'a aidée à mieux comprendre les termes, ça m'a aidée à mieux comprendre la démarche du patient, etc. La deuxième difficulté que j'ai pu rencontrer est le fait que le docteur Berger-Galais est une femme très sollicitée. Lorsque j'avais un problème, une interrogation, un litige avec un patient, je n'osais pas la déranger, je n'osais pas prendre mon courage à deux mains et l'interpeller. La solution que j'ai pu trouver a été justement de me lancer, de l'interpeller, de ne pas hésiter à communiquer avec elle, même des fois à la déranger. Et j'ai pu m'apercevoir que c'est quelque chose qu'elle appréciait, que je prenne les choses en main, que je prenne l'initiative et que je la consulte. Passons au bilan final. C'est juste un stage enrichissant. Le docteur Berger-Galais m'a énormément soutenue, elle m'a accompagnée pendant tout mon stage. Le début n'a pas été facile et pourtant elle a cru en moi. Je sais aujourd'hui que je veux absolument continuer dans le domaine de la chirurgie esthétique et réparatrice. C'est un domaine qui me passionne. Je ne me verrai pas travailler dans un autre domaine. C'est ça, je m'a permis de prendre confiance en moi, de croire en moi en tant que secrétaire et de m'épanouir surtout dans un métier, ce qui ne m'était jamais arrivé. Je tiens à remercier le docteur Berger-Galais qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, elle m'a fait confiance, elle a cru en moi, elle n'a jamais goûté de mes capacités. Elle m'a toujours confié des tâches. Et je tiens à remercier l'équipe pédagogique, la directrice Madame Peyer, qui m'ont fait rencontrer le docteur Berger-Galais. Sans vous, je ne l'aurais jamais rencontré. Merci beaucoup.